Et puis vous le savez, le monde change et Europe 1 vous le raconte. E.A. Sport, it's in the game. Vous avez reconnu, peut-être, cette petite phrase, en tout cas bien connue des amateurs de FIFA. Eh bien, pour la première fois, le jeu vidéo a généré plus de revenus à la Fédération Internationale de Foot que les compétitions sportives réelles. Bonjour Simon Rubin. Bonjour. La FIFA a publié son bilan financier 2020 et, énorme surprise pour la première fois de son histoire, le e-sport, le jeu vidéo, a constitué la première source de ses revenus. Exactement, 133 millions d'euros de revenus en 2020. Le foot virtuel a rapporté plus à la FIFA que le football classique, physique, on va dire. Alors, ces 133 millions viennent du jeu vidéo FIFA, vendu à des dizaines de millions d'exemplaires qui utilisent la licence, la marque FIFA. Et puis, cet argent vient aussi de toutes les compétitions virtuelles, de e-sport, qui sont souvent payantes, qui génèrent donc des revenus. Première historique, en 2020, 50% des revenus de la FIFA sont issus du monde du jeu vidéo. Alors, il faut dire qu'avec le Covid, l'annulation de tournois, l'absence de public dans les stades, la FIFA n'a quasiment rien gagné avec le football classique. Ça remet l'ensemble en perspective. Est-ce que ça veut dire que demain, la FIFA gagnera plus d'argent via le jeu vidéo que via le vrai foot ? Non, alors on en est encore loin. Vous avez compris, 2020 était une année atypique avec la pandémie. Et puis, il faut rappeler que la FIFA fait l'essentiel de son business autour des Coupes du Monde, qui rapportent tous les 4 ans des milliards d'euros. Mais ça, c'est ponctuel, c'est tous les 4 ans. Tandis que le jeu vidéo permet d'avoir des revenus toute l'année. Et c'est ça, la grande nouveauté. Gianni Infantino, le patron de la FIFA, l'a d'ailleurs très bien compris. Autant le calendrier du foot physique est surchargé de compétitions, autant la FIFA a de la marge pour créer encore des dizaines, voire des centaines de compétitions de jeux vidéo qui lui rapporteront de plus en plus. Simon Rubin.